J'ai quelque chose à vous dire, j'ai rencontré un magicien, un vrai, il portait pas de cap, pas de chapeau, il avait même pas de baguette magique, un homme ordinaire avec un talent incroyable, il s'appelle Joseph Faruja, mais ici tout le monde l'appelle Joe. C'est l'un des deux derniers coordonnés de Malte encore en activité, qui a passé ses 40 dernières années à façonner son talent, dont les 20 dernières à son compte. Il fait partie d'une génération d'artisans menacés d'extinction par le fabriquer en Chine. Trois mots pour décrire l'un des plus grands fléaux du XXe siècle, la surconsommation à outrance. Les 60 dernières années de révolution industrielle et technologique ont été également synonymes de crise sociale, de crise économique, de délocalisation et de culture du profit à tout va. Nos vies sont transformées en course contre la monde perpétuelle. Tout se fait dans l'urgence, sans même que l'on prenne le temps de réfléchir à ce que l'on fait. Impatience. Insatisfaction. Frustration. Tels sont quelques-uns des symptômes de cette maladie qui nous ronge. Une dose d'amour. Une autre de passion. Une cuillère à soupe de talent. Et deux autres de patience. Abracadabra. Et voilà. Les ingrédients parfaits pour confectionner une paire de chaussures. Pendant que Zhou fabrique dans son atelier deux ou trois paires de chaussures par jour, les usines chinoises, elles, en confectionnent 2000. 2000 paires de chaussures. Un véritable rouleau compresseur qui semble inarrêtant. Alors, il a décidé de ne pas rendre les armes et de résister avec les siennes. Il mène depuis quelques années un combat pacifique contre le fabriqué en Chine. Son action ? Le slow making. Comprenez l'art de prendre le temps de créer. La patience est une arme de construction massive. Et si la solution était de savourer les minutes qui passent plutôt que de les compter ? Je suis Joe Farrouja. Je suis Joe Farrouja. Je suis JoeFarrouja. C'est parti ! C'est parti !